Bonjour Moussa Asar. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Ligue démocratique LD. Oui. La situation au Sénégal est fortement marquée par l'actualité politique qui installe une crise politico-judiciaire sans précédent. La différence principale entre acteurs politiques résulterait des manquements sur le processus électoral. Votre lecture sur cette question, c'est quoi ? Oui, c'est vrai que tout le monde constate qu'il y a une crise au Sénégal. Elle est d'ordre institutionnel parce qu'elle touche deux institutions fondamentales, en l'occurrence le législatif et le judiciaire. C'est également une crise politique parce que les contradictions entre les acteurs politiques sont de plus en plus criantes. C'est vrai qu'on a connu une crise extrêmement grave en 1962. Je ne sais pas si on peut faire la comparaison entre les deux, mais celle que nous sommes en train de vivre est suffisamment grave. Et ça doit inquiéter, au-delà des acteurs politiques, ça doit inquiéter tous les Sénégalais et ça doit inquiéter les partenaires au développement. Et je crois que c'est le cas. Aujourd'hui, tous les Sénégalais et tous les Sénégalais sont inquiets, se posent des questions. Nos amis à l'extérieur également nous regardent et nous accordent une attention. Cette crise, je le dis, je le répète, elle est suffisamment grave. Elle interpelle tout le monde. Et comme vous l'avez dit, elle résulte des manquements, des dysfonctionnements que nous avons constatés au cours du processus électoral, notamment lorsqu'il a fallu au niveau du conseil constitutionnel vérifier les parrainages et après le 20 janvier donner la liste définitive des candidats. Il y a eu des manquements. Beaucoup de candidats, une quarantaine, n'étaient pas d'accord avec le système de vérification des parrainages. Ils ont écrit à M. le Président de la République qu'il les a reçus. D'autres, évidemment, ont été récalés parce qu'ils ont eu une double nationalité. Et je crois qu'on a atteint le summum lorsqu'on s'est rendu compte qu'une des candidates qui était définitivement retenue avait deux nationalités, contrairement à ce qu'elle avait déclaré lorsqu'elle déposait son dossier au mois de décembre 2023. Donc, au total, ces manquements constatés au cours du processus électoral sont des manquements suffisamment graves. Et c'est cela, cette lecture que le Président de la République a eue, après avoir reçu ce qui était récalé, c'est l'ensemble de ces raisons-là, je crois, qui ont amené le Président de la République à proposer un décalage de calendrier électoral. Et nous avons tous suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et quelle est la position de la Ligue démocratique sur le report de l'élection présidentielle ? Oui, la Ligue démocratique a apprécié la situation. Et nous avons sorti une déclaration le 3 février, avant le discours du Président de la République. Nous avons sorti notre déclaration le 3 le matin. Et au cours de cette déclaration que nous avons publiée, nous avons indiqué notre position de principe qui consiste au respect du calendrier électoral. Pour nous, lorsque les acteurs politiques sont lancés dans un processus et qu'une date pour une échéance électorale est fixée, nous, nous pensons que cette date doit être respectée. C'est notre position de principe, le respect du calendrier électoral. Et c'est pourquoi nous avions, à l'époque, demandé la tenue de l'élection présidentielle à date échue, c'est-à-dire le 25 février. Après, le Président a indiqué un certain nombre de raisons qui l'ont amené à proposer aux acteurs, et notamment à l'Assemblée nationale, le décalage de l'élection présidentielle. Nous sommes à ce niveau-là. Mais nous l'avons réaffirmé au niveau de notre parti, au niveau de la Confédération pour la démocratie et le social-mécédèse, c'est les partis de gauche qui sont dans cette confédération. Nous avons réaffirmé notre position de principe qui consiste au respect, évidemment, de la date de l'élection présidentielle. La Ligue démocratique aura un candidat ? Je ne sais pas si la Ligue démocratique aura un candidat. Je dois simplement rappeler que nous sommes dans Benoît-Pokoyaka. Si le report de la présidentielle est acté ? Non, si le report de la présidentielle est acté, tous les partis vont discuter. Je ne peux pas. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Si l'élection doit se tenir le 15 décembre, il y a un temps assez long que tous les partis politiques vont mettre à profit. Nous, lorsque nous avons décidé en 2012 de soutenir le candidat Macky Sall au deuxième tour et d'être dans Benoît-Pokoyaka, nous avions fait une analyse de la situation nationale. Nous avons régulièrement apprécié la situation nationale et au terme de cette appréciation, nous avons toujours réaffirmé notre ancrage dans Benoît-Pokoyaka. Voilà pourquoi, d'ailleurs, lorsqu'il a fallu choisir un candidat, nous avons estimé que le candidat doit être choisi dans Benoît-Pokoyaka, que la LD n'avait pas un candidat sorti de ses rangs, mais le candidat de la LD serait le candidat de Benoît-Pokoyaka. Et vous vous rappelez que le 23 décembre 2023, nous avons tenu notre congrès d'investiture au Thiac National de Nyon Sorano. Nous avons investi le candidat à Maudouba et nous avons considéré que c'est un candidat de la Ligue démocratique. Et nous avions commencé, d'ailleurs, à préparer cette campagne-là pour que le candidat à Maudouba d'être au premier tour. Maintenant, si le report est acté et que l'élection doit se finir plus tard, notamment le 15 décembre, si tout le monde s'accorde là-dessus, je ne vais pas vous dire en ce moment-là quelle sera la position de la LD. Je suis le porte-parole d'un parti politique qui se réunit régulièrement, qui apprécie la situation et c'est au terme de son appréciation de la situation que la Ligue démocratique est en position. Est-ce qu'elle aura un candidat ? Est-ce qu'elle va réaffirmer son entrée de Benoît Bokoyakar et battre la campagne pour que le candidat de Benoît Bokoyakar gagne ? Je ne peux pas le dire aujourd'hui parce que je porte la parole d'un parti et ce parti-là, sa position actuelle, c'est que Maudouba est son candidat. Si maintenant la situation amène le parti à réapprécier, à avoir une haute position, moi, en tant que porte-parole, j'informerai, j'aviserai. Mais au moment où nous parlons aujourd'hui, le 14 février 2024, retenez que le candidat de l'AND, c'est Amodouba, candidat de Benoît Bokoyakar, que nous avons investi le 23 décembre 2021. Votre lecture sur l'appel d'Abdou Diouf et de Maître Abdoulaye Ouad, même si Abdou Diouf a précisé sa pensée. Oui, je me suis félicité quand j'ai lu la déclaration de ces deux ex-présidents de la République, son excellence Abdou Diouf, son excellence Maître Abdoulaye Ouad. Je pense que c'est ça qui montre la gravité de la situation. Parce que si je prends le cas du président Abdou Diouf, depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2000, il s'est gardé de se prononcer sur la situation politique nationale. Et c'est une très bonne attitude. Mais s'il est amené en 2024 à devoir se prononcer sur ce qui se passe au Sénégal, ça montre que la situation courte du vivant est suffisamment grave. Et je pense que l'appel qu'ils ont lancé, les présidents Abdoulaye Ouad, pour demander aux Sénégalais d'être sereins, d'être calmes, de résoudre les conflits dans le dialogue. Moi, je pense qu'ils ont raison de lancer cet appel-là. Et c'est vrai qu'Abdou va préciser sa pensée. Mais il n'est pas sorti de cet appel-là. Et je pense que c'est un appel qui est actuel. Tout le monde doit entendre cet appel-là. Et nos conflits, nous devons les résoudre à travers la négociation, à travers le dialogue. Des acteurs de la société civile, leaders politiques et syndicalistes, appellent au respect du calendrier électoral. Dans la même dynamique, des manifestations sont projetées. Ne tendons-nous pas vers des tensions ? Si chacun reste arc-bouté sur ses positions, il est évident que nous allons vers des difficultés. Les acteurs politiques, ou des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, continuent à appeler à des manifestations, pendant que d'autres appellent évidemment au calme ou au dialogue. Pour nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous sommes dans le camp qui appelle au dialogue. Nous sommes dans le camp qui appelle à la concertation. Nous sommes dans le camp qui veut résoudre nos conflits à travers le dialogue. Parce que nous sommes en démocratie et je dois rappeler que le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Tous les acquis que nous avons obtenus au plan politique, au plan syndical, ce sont des acquis qui sont obtenus à travers le dialogue. Je rappelle très souvent que jusqu'en 1993, l'élection au Sénégal n'a jamais été une élection transparente. Jusqu'en 1993, on votait sans identification d'électeur, on votait sans isoloir. C'est après l'élection de 1988 qu'il y a eu beaucoup de manifestations de rue. Et c'est après ces manifestations de rue qu'il y a eu, ce qu'Abitup avait appelé la table ronde. Et le PDS, et toutes ces parties qui existaient à l'époque, se sont retrouvées autour d'une table avec le PS. On a discuté, on a trouvé des solutions consensuelles. Et c'est cette démarche consensuelle qui a abouti en 1992 au code consensuel qu'on appelle très souvent le code Kebambay. Et c'est avec ce code que nous sommes allés aux élections de 1993, aux élections de 1998, aux élections de 2000. Et si la démocratie sénégalaise, aujourd'hui, a réalisé deux alternances politiques pacifiques en 2000 et en 2012, cela indique que nous avons des acteurs politiques qui sont suffisamment matures. Donc, je pense, et au nom de la lutte démocratique, je lance cet appel-là, nous devons avoir raison gardée. Donc, ce qui continue à appeler à des manifestations de rue, à des manifestations violentes, nous, nous ne sommes pas de ce camp. Nous, notre camp, c'est le camp de la négociation, c'est le camp du dialogue, c'est le camp de la concertation, c'est le camp de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la négociation, c'est le dialogue, c'est la recherche de consensus. Donc, il nous faut rechercher ce consensus pour ancrer davantage le Sénégal dans la démocratie et aller à des élections apaisées. Et je dois le dire, moi, je préfère, c'est souvent ce que nous avons avant les élections, je les préfère à une crise post-électorale qui plongerait le pays dans une situation chaotique. Parce que l'élection présidentielle est totalement différente des élections municipales ou des élections législatives. Parce qu'il s'agit quand même de lire le président de la République, qui aura entre ses mains la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, les ressources nationales, qui aura à gérer presque 18 millions de Sénégalais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. L'élection présidentielle n'est pas quelque chose de banal. Il nous faut nous entourer de toutes les conditions pour avoir une élection qui soit la plus transparente possible. Et c'est pourquoi je lance cet appel-là au nom de la Ligue démocratique à l'ensemble des acteurs « Retrouvons-nous autour d'une table, discutons, recherchons des solutions consensuelles. » C'est cela la tradition dans ce pays. Et c'est cette volonté de chercher des solutions consensuelles. C'est ça qui a amonné cette démocratie que nous avons dans ce pays-là et qui, je le répète, a permis la réalisation de deux alternances politiques. Faut-il réintégrer Karim Ouad et Ousmane Sonko pour l'élection du 15 décembre ? Je ne sais pas s'il faut réintégrer X ou Y. Moi, je pense que ce qu'il nous faut faire, c'est discuter. Si, au terme des discussions, les acteurs pensent qu'il faut réintégrer X et Y, ça sera la responsabilité des acteurs. Moi, quand il s'agira d'aller à la table de négociation, j'appartiens à un parti politique qui appréciera et qui donnera sa position dans la coalition où nous sommes, notamment dans Benoît Bokiakar. Mais là, je ne peux pas vous dire, a priori, qu'il faut intégrer tel ou tel. Ce qu'il nous faut faire, c'est, je le répète avec force, c'est discuter, c'est dialoguer, c'est se concerter. Mais là, si, au cours des concertations, nous pensons que c'est cela qu'il faut faire pour que l'élection soit transparente et que le pays soit apaisé, alors les acteurs seront libres et vont prendre les responsabilités pour intégrer qui ils voudront. moi, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de la lutte démocratique. Réintégrer X ou Y, c'est la relève de la responsabilité des acteurs politiques. Et pour que les deux noms que vous avez cités soient réintégrés, ça ne sera pas par la rue. La rue ne pourra rien imposer. Ce que nous devrons faire pour arriver à une élection inclusive, c'est la discussion, c'est le dialogue. Et je dois également rappeler que quand nous parlons d'élection inclusive, il ne s'agit pas d'avoir une élection avec une multitude ou une multitude de candidats. Il va falloir respecter le code électoral, il va falloir respecter les lois en vigueur dans ce pays-là. Mais pour répondre concrètement à la question, je ne sais pas si pour intégrer X ou Y, ce que je sais et ce que j'appelle de toutes mes forces, c'est des négociations, des concertations au terme desquelles, j'espère bien, nous aurons des solutions consensuelles qui pourront ancrer davantage le pays dans la démocratie. Merci à vous, Moussa Sarr. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Ligue démocratique LD. Merci beaucoup. LD. Merci beaucoup. LD.